Musique Sur le Bike Inman, messieurs, je suis fier de vous recevoir sur le Bike Inman Origine en Corse, Corsica Et on a Axel Carion Lui-même Bonjour Axel, parle dans le micro, ça sera mieux Comment ça va Radio Cyclo ? Et puis François-Xavier Placé de chez Origine Puisque maintenant vous l'avez bien remarqué, bonjour François-Xavier FX Bonjour Ça s'appelle le Bike Inman Origine Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le mariage du siècle ? Axel ? C'est le mariage du millénaire Du millénaire ! Alors comment vous vous êtes rencontré ? Alors tiens, on voit l'autocollant à Bike Inman Origine, je reviens Il faut que les partenaires soient visibles Alors comment ça s'est passé ? Vous étiez fait pour faire des choses ensemble ? Comment on s'est rencontré ? Ça a mis déjà un bout de temps Ça a mis déjà un bout de temps parce que ça a mis plusieurs rocs d'azur Moi j'avais rencontré pour la première fois Origine il y a de ça plus de trois ans Et je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, à un moment donné tu croises quelqu'un Et tu le revois à un moment où tu t'y attends plat Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec FX C'est-à-dire qu'il y a eu des points de contact quasiment réguliers chaque année Pas avec lui directement mais avec la marque De manière plus ou moins directe Et puis petit à petit on a eu l'occasion de se rencontrer, se chercher Comme tout mariage à un moment donné il faut être sûr que tu ne te trompes pas Ah il y a eu, donc vous avez vécu ensemble avant le mariage Avant ? Avant d'emménager c'est le principe de tous les couples finalement Alors dis-moi, on plaisante, c'est sérieux mais il faut toujours plaisanter C'est bien pour vous Origine, donc le BikingMan représente un petit peu ce que vous faites Ce que vous voyez dans le cyclisme entre autres C'est bien pour Origine de rejoindre le BikingMan En fait on ne va pas la faire en disant Oui on est hyper impliqué dans la discipline Pour nous c'était hyper important d'être là Il se trouve que nos clients historiques font de l'ultra distance On a développé des produits pour eux Je pense qu'ils se sont mis à l'ultra distance avant que le BikingMan existe même Avant qu'Origine existe On leur a développé des produits à leur demande Et là du coup c'était naturel pour nous de rejoindre une épreuve d'ultra distance Mais pas n'importe laquelle Et comme Axel le disait, il fallait trouver aussi la bonne personne Il a trouvé la bonne marque, il nous a trouvé la bonne personne Et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement Alors Axel dit que ça s'est fait sur le long terme Moi je trouve que depuis qu'on se connait On a quand même été assez vite en besogne Ah oui, c'est vrai que quand je dis le long terme Ça a mis du temps avant qu'on puisse Il fallait que chacun fasse ses preuves A la fois, moi dans l'univers du vélo FX a beaucoup plus d'expérience que moi dans cet univers Mais quelque part tout le monde se connait un petit peu Et c'est finalement un petit milieu, c'est un tout petit monde Moi ça fait pas longtemps que je suis dans cet univers Ça fait depuis 2011 En revanche avec le BikingMan Les premiers contacts c'est depuis 2016 Et depuis 2016 j'essaye de témoigner que l'ultra distance C'est vraiment une pratique, c'est pas une niche C'est à dire qu'à mon avis ça va vraiment représenter à terme Beaucoup de gens, beaucoup de pratiquants Pas quelques centaines comme on voit là sur le BikingMan de Corse Mais au contraire des milliers Et je dirais que le moment où on a scellé notre alliance C'est marrant parce que la Corse, c'est l'île qui a scellé notre alliance Dans le sens où il y avait le Grax, le Grax 2 Moi c'était à ce moment là qu'on a pas mal discuté Et il y avait une condition quelque part avant qu'on puisse commencer à bosser ensemble Moi c'est que je teste la machine Et la première sortie que j'ai faite c'est le Tour de Corse C'est en suivant le BikingMan Corsica en 2021 Avant la course Et j'ai fait les 1000 km du parcours Bon à l'époque il y avait le couvre-feu Je les avais fait avec Anthony Nurian Le vainqueur de l'édition 2020 Et j'ai dit d'abord je teste la machine Au-delà de la marque, les valeurs, ainsi de suite Je voulais vraiment être sûr que techniquement la machine était hors du commun Et en rentrant de cette sortie Puisque ça faisait 1000 bornes quand même avec 18 000 de D+. C'est à partir de ce moment là qu'on a vraiment commencé à bosser ensemble Alors ça c'est, j'imagine que chez Origine c'est ce qui te plaît FX C'est que Axel non seulement il en parle, il en parle partout Mais il fait Donc c'est un vrai participant, c'est un vrai pratiquant C'est d'ailleurs votre point commun Puisque toi t'es venu faire le BikingMan aussi en vélo Origine Pour voir un petit peu cette communauté Cette communauté qui participe régulièrement pour certains A ce BikingMan Origine C'est ce qui te plaît un peu sur Axel ? Oui, après voilà, il teste nos vélos Par respect pour lui, c'est normal qu'on teste ses épreuves aussi Après il y a pire comme condition de travail Mais c'est un vrai point commun C'est que vous êtes des participants Enfin vous êtes des gens C'est le, moi le Ça se décide pas comme ça sur le coin d'une table Ça se discute sur le terrain tout ça Non mais c'est le terrain Si je suis là aujourd'hui chez Origine C'est parce que je suis issu du terrain, des pratiquants Et en fait il n'y a qu'en étant en contact de ces pratiquants En se déconnectant pas d'eux Qu'on connait leurs attentes Parce que ce serait tellement facile de pouvoir tout décider d'un bureau Sans forcément aller sur le terrain Sans passer des heures sur la salle Le problème c'est que c'est un milieu, le vélo qui change tellement D'une année sur l'autre Et l'ultra distance c'est tellement mouvement maintenant Que si on n'est pas les mains dedans Et si on veut nous être acteurs de la discipline Comme on est impliqué là On est obligé d'être sur le terrain Et pas forcément sur le terrain, sur le vélo à pédaler Mais là aujourd'hui à rencontrer des gens qui pèsent leur vélo A voir les machines sur lesquelles ils roulent S'ils ont des jantes hautes, s'ils ont du tubeless S'ils ont du carbone, s'ils ont de l'alu Discuter avec eux On parlait tout à l'heure de l'aspect grande famille Pour nous c'est hyper important de voir tous ces gens là Et d'échanger, de connaître leurs attentes Parce que c'est pas dit qu'une réflexion sur le coin du stand Ça ne devienne pas une idée pour développer un produit Vous êtes toujours à l'écoute sur le terrain Ce qui est plutôt bien Axel, d'avoir rencontré Origine Tu les connaissais Mais maintenant c'est une étape supplémentaire On va encore plus haut En étant associé sur ce type d'épreuve avec Origine Ce qui est génial c'est que Parce que le BikingMan C'est la 24ème épreuve qu'on organise Des partenaires, il y en a eu pas mal depuis le départ La particularité avec Origine Je n'ai pas flatté FX Parce qu'il sait très bien que je ne l'aime pas Mais c'est que déjà il se déplace Je suis l'arbitre au milieu mesdames, messieurs Déjà il se déplace pour tester l'épreuve Et ça c'est super important Parce que ça témoigne quelque part d'une des valeurs qu'on partage Qui est vraiment de tester le matos Et de voir ce qui se passe sur le terrain Et surtout c'est assez rare finalement d'avoir un partenaire Aujourd'hui dans l'ultra distance Comme Origine Qui se positionne sur finalement une pratique Moi il y a 4-5 ans quand j'étais sur l'Orgue d'Azur On prenait pour un fou L'ultra distance, le gravel, les vélos de ce type là On me disait monsieur ici c'est un salon VTT L'ultra distance ça ne percera jamais Entre guillemets ça restera une pratique anecdotique Et je suis très heureux de bien sûr avoir une marque emblématique Comme Origine Qui à un moment donné prend le pari, prend le risque Et le défi de dire on va se positionner sur ces épreuves là Sur cet écosystème de participantes et de participants Parce qu'il y a des valeurs aussi qui retrouvent On ne peut pas entendre la playlist Mais la playlist aussi ça colle bien avec les deux marques Et c'est pas juste un deal commercial C'est qu'il y a vraiment des partages de valeurs Et surtout une vision sur cette pratique Qui est en train à mon avis Et là c'est vraiment un avis strictement personnel De décadenasser un peu l'univers du vélo Qui a quand même tendance Et une fâcheuse tendance depuis pas mal d'années A être très très technique Et très par type de pratique Alors que là finalement on a vu des vélos origines route On a vu du Grax, on a vu du Gravel On a vu même du Lefty Tu dis c'est marrant parce que tu dis Ça décadense depuis pas mal d'années Moi depuis que je suis dans le milieu Et ma famille est dans ce milieu depuis les années 40 C'est la première fois que j'assiste à ça en fait La seule fois on a assisté à ça C'est la période des premiers congés payés Où les gens ont pris leur vélo Et ont fait n'importe quoi avec Ils sont partis en vacances en famille Et après ça s'est spécialisé Où t'avais vélo de course, demi-course T'avais passé de sous pour t'acheter un vélo de course Alors t'avais un demi-course T'étais un plouk T'avais les grands-mères Bonjour les plouks Et aujourd'hui c'est plouk Ils ont des Gravel C'est que dans les années 70-80 Avoir un demi-course C'était le gars qui n'avait pas assez de sous Pour se payer un vélo de course Aujourd'hui le demi-course c'est le Gravel Et on a réussi à inverser cette tendance A justement faire sauter cette espèce de chape Qui pesait sur le vélo Où fallait tout segmenter Il fallait que tu rentres dans une case A faire de la course A faire du cyclosport A faire du cyclotourisme A faire du VTT A faire du VTT de descente Là tout se mélange Il y a des gens qui viennent ici Qui sont spécialistes de la route Du Gravel Du VTT C'est ça qui est sympa Et puis Parlez-nous un petit peu De cette épreuve aujourd'hui C'est le troisième en Corse Quatrième ? Cinquième Cinquième Excusez-moi Je n'étais pas né Donc Tu avais moins de barbe J'avais moins de barbe Comment ça se présente Encore plus de participants Que d'habitude Alors déjà c'est La 24ème BikingMan Il y a 169 participants Alignés sur la ligne de départ Dont 70 qui reviennent C'est déjà des personnes Qui ont participé Par le passé Ce qu'on appelle Nous les vétérans Pas en référence à leur grand âge Mais au contraire Au fait qu'ils ont déjà participé À d'autres épreuves BikingMan Origines Et De mémoire Une quinzaine de nationalités Il y a des gens qui viennent de très loin J'ai tout à l'heure aperçu Des femmes Des hommes Des femmes Des hommes Des jeunes Des vieux Des jeunes Des vieux 20 et quelques années Pour de mémoire Antoine Sessac Pour le plus jeune Le cadet Charles L'éternel Presque 80 ans Presque 80 ans Très bientôt Voilà Et puis c'est la Grande épreuve Qu'on a organisé En termes de nombre De participantes Et de participants Donc moi je suis impressionné Et ce BikingMan Origines Eh bien FX François-Xavier Il va être Au coeur du BikingMan Au coeur du BikingMan Origines Corsica Au coeur Plutôt à la fin même Plutôt à la fin Non mais le coeur Le coeur en haut Le coeur bas Voilà Il a l'intention d'arriver Pour le repas des finisseurs Parce que c'est ça aussi C'est une vraie convivialité Il y a beaucoup de gens Qui nous disent Ben voilà J'espère finir Et puis on va tous Se retrouver au repas Et puis on reviendra au suivant Alors je vais faire un parallèle Avec un univers que tu aimes beaucoup C'est la gastronomie Parce qu'on en a déjà parlé Le BikingMan Origines C'est ça C'est à dire qu'il y a Cet univers de l'apéro Entre guillemets Là où on se retrouve Voilà c'est la On va boire Une petite dégustation Et c'est le check-in C'est à dire qu'on se retrouve Tous ensemble Il n'y a aucun jugement Dans le sens C'est pas un concours Il y a vraiment une volonté De se retrouver tous ensemble Avant de prendre le grand départ Ensuite il y a la prise de risque C'est les 1000 km du parcours Les 18 mètres de D+, de la Corse Où là chacun et chacune Va se retrouver un peu en solitaire Dans son monde Pour faire sa propre dégustation Les ingrédients Qu'on a réservés sur le parcours Parce que les 1000 bornes de la Corse Le parcours est exceptionnel Il faut le faire au moins une fois dans sa vie Parce qu'il est vraiment Et je ne dis pas ça Pour flatter la Corse C'est une île extraordinaire La montagne dans la mer Il faut le faire au moins une fois dans sa vie Anthony Durian Le local de l'étape Il y en a plusieurs maintenant Qui participent Il y en a plus de 17 Qui sont alignés cette année 17 insulaires au total Mais voilà Donc ils vont chacun et chacune Tester les ingrédients Qu'on a disséminés Parce que moi c'est ça qui me plaît C'est de la cuisine J'avais un journaliste un jour Qui m'a défini Comme un cuistot de l'extrême J'adore faire ça J'adore trouver des ingrédients En particulier Qui vont faire que Tout au long du parcours Et même jusqu'à la fin Après la ligne d'arrivée Parce qu'il y a pas mal de surprises La soirée de clôture Tout ça c'est vraiment vu Un menu pour que la personne Quand elle arrive à la fin De ce challenge Elle ait fait une dégustation Gastronomique hors du commun Alors on parle d'ultracyclisme Pour rappeler la technique De la pratique Et moi c'est avant tout Une quête de sens Dans tous les sens du terme C'est à dire que Une quête de sens physique L'odorat, l'ouïe Et ainsi de suite Parce que je suis très sensible A ça quand je fais du vélo Et une quête de sens même de soi Parce que j'ai hâte de voir FX après la course Pour voir dans quel retranchement Ça va le pousser Et quelles sont les ressources C'est qui va Un rendez-vous avec soi-même Exactement Un rendez-vous avec soi-même Et qu'il puisse nous raconter Cette histoire-là Et qu'on se la partage Et peut-être que ça devienne Moi un abruti Parce qu'actuellement C'est quelqu'un de très méchant Voilà Et que ce soit quelqu'un de génial après Quelqu'un de meilleur Une belle expérience Ce que j'aimerais Ce que j'aimerais Evidemment On plaisante aussi Sur Radio Cyclo Juste pour terminer Tant mieux Tu l'as créé Le Baking Man On va pas refaire l'histoire Le Baking Man n'existerait pas S'il n'y avait pas des bénévoles Oui Et s'il n'y avait pas des partenaires Il y a Origine Il y a Radio Cyclo évidemment Mais il y en a d'autres Qui sont derrière nous Qui sont des partenaires fidèles Des nouveaux Sans eux Et dans tous ces bénévoles Des nouveaux bénévoles Toujours A chaque Les Race Angels A chaque randonnée Les Race Angels Il y a des nouveaux C'est impressionnant Ça est fixe Ça me fait penser Dans une autre dimension À l'Art des Choises Où en fait Il disait Alors c'était au moment De la Coupe du Monde de Foot Qu'il y avait plus de bénévoles Sur l'Art des Choises Que sur la Coupe du Monde Et en fait À l'Art des Choises Il y a un bénévole Pour deux participants Ils sont 8000 bénévoles Sur l'Art des Choises Et ça me fait penser A cette famille là En fait Tu vois Le côté où Les gens se retrouvent Presque en vacances Une semaine en Ardèche Avec tous leurs camping-cars Ils viennent Ils balayent les allées Ils passent pas les vélos Mais ils mettent les dossards Ils donnent les plaques Ils aident à se diriger Et ça me fait vraiment penser A cette ambiance là Axel c'est ça On termine là dessus Les bénévoles Ils sont avec toi Toute l'équipe Là c'est la fierté Pour moi Enfin c'est la consécration Pour entendre ça Je dis pas ça pour le flatter Parce que l'Art des Choises C'est un monument D'entendre ça Bon moi ça confirme déjà Ce qu'au départ J'avais pensé Parce que j'ai jamais été seul Dans cette aventure Il y a toujours eu Des race angels Des bénévoles Des volontaires Il y a toujours eu Une notion de famille Parce que moi c'est essentiel Dans ce type d'épreuve Qu'au final Les gens se retrouvent Autour de personnes bienveillantes Parce que c'est pas Parce que c'est une pratique En solitaire Ou en équipe de deux Pour le cas du bikingman origine Qui justifierait Que tu dois être Complètement tout seul Du départ jusqu'à l'arrivée Tu peux très bien Faire preuve de bienveillance Parce que les gens Vont prendre des risques Énormes Sur la route Ils vont prendre des risques Physiques Mentaux Ils vont mettre leur vie En danger Pour certains Et c'est le principe du jeu C'est le libre arbitre De cette épreuve Et je trouve ça génial Et je pense que Les race angels Qui sont tout autour Aujourd'hui de moi En termes d'organisation Autour de David et Didier Bien sûr Les deux autres piliers Ils retrouvent ça Ils retrouvent en fait Cet exercice du libre arbitre Qui est juste C'est une super énergie Au quotidien Parce que ça fait du bien Ça fait du bien De voir des gens Qui s'apprêtent à tenter Un challenge complètement dingue Fou Et d'être à leur côté Pour les accompagner Jusqu'à la ligne de départ Pour qu'ils puissent après Faire le grand saut Ils sont là Entre autres Cette grande famille Pour votre sécurité Des athlètes Femmes et hommes FX Bon voyage C'est à 5h du matin On sera là Pour pouvoir partir Plein de résistance Apparemment Et puis Il y a un bon premier ingrédient Au col de Teguil Voilà Il démarre Il démarre Il démarre rapidement On se met en jambe Assez rapidement Merci FX Merci Axel Merci Jérôme Merci Axel C'est la première fois Qu'il m'a remercié Ah oui Non Merci On coupera Ah c'est la première fois Qu'il t'en remercie Bon d'accord Non on le laissera alors Merci 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 Sous-titrage ST' 501